What's up Youtube, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui c'est une, j'arrête les openings de manga dans mes oreilles Aujourd'hui c'est ce genre de journée où j'ai l'impression que Ça arrive rarement, mais ça fait longtemps que c'était pas arrivé Où j'ai l'impression qu'il manque quelque chose C'est comme finir un puzzle Ou être en train de faire un puzzle Mais de se rendre compte que les pièces ne marchent pas bien en fait Comme si il manquait quelque chose J'aime pas, initialement j'avais prévu faire une vidéo sur Outlier De Malcolm Gladwell parce que je l'ai fini Il y avait un truc intéressant qui parlait du succès Comme quoi en fait le succès c'était surtout des opportunités C'était de la chance Dans le sens où Bill Gates par exemple C'est le seul qui avait eu l'occasion ou l'opportunité D'utiliser un ordinateur avec une interface compréhensible Dans le monde C'était le seul qui avait eu la chance Cette opportunité là en fait Et en fait J'étais en train de me dire que Au final On est On a Comment dire Peut-être qu'on peut pas Créer le succès en fait Et ça m'a rendu un peu triste Et peut-être que c'est pour ça que je me sens dans cet état Parce que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose Il manque une pièce Il y a un truc que je ne comprends pas Si le succès en fait c'est complètement lié à la chance Comment faire pour provoquer la chance en fait Et c'est là quelque part je me dis C'est un peu vrai mais c'est un peu faux Dans le sens où Certes C'est une question d'opportunité Mais il faut être en mesure de saisir ces opportunités en fait C'est comme C'est comme Jouer au loto Ou plutôt avoir la possibilité De jouer au loto autant de fois qu'on veut Si une personne joue au loto une fois et qu'elle gagne On va dire qu'elle a énormément de chance Par contre si une personne Joue tous les jours 100 fois au loto Et qu'à un moment elle gagne Est-ce qu'elles ont le même niveau de chance Ce que je veux dire c'est que Certes Il y a une question d'opportunité Il y a une question de De personnalité De génétique D'aptitude aussi Mais bien sûr C'est une question de Saisir les opportunités en fait En fait Certes On ne peut pas On ne peut pas Comment dire Certes c'est une question de chance Parce que Effectivement Toutes ces personnes là ont eu la chance d'être A ce moment là Au bon moment A l'instant T Sauf que ces personnes là Ont saisi l'opportunité Qu'on leur proposait en fait Et je pense A notre époque C'est On a beaucoup d'opportunités On n'a jamais eu autant d'opportunités En fait Sauf que J'ai l'impression que les gens Attendent la chance Plutôt que de faire ce que je dis De jouer au loto tous les jours 100 fois par jour Parce qu'on a la possibilité De le faire On a la possibilité De jouer au loto tous les jours 100 fois par jour Mais combien de personnes le font en fait D'ailleurs les vacances sont finies J'ai repris le travail aujourd'hui Je vais probablement Avoir plus de mal A faire des vidéos Correct Non je réfléchis Je réfléchis parce que Ça me dérange un peu Je vais aller à la salle Il est quelle heure ? Il est 20h Il est 19h56 Je vais aller à la salle Vers 20h30 C'est une séance spec Ça va peut-être m'aider A reprendre A me sentir mieux Et si c'est le cas Je ferai un petit update Sinon à demain Mais je pense que Je pense que je ferai un petit update Après la séance Parce que je pense que ça va m'aider A redevenir positif Parce que là Certes je suis une personne positive Mais il y a un petit truc qui me dérange J'arrive pas encore à savoir exactement c'est quoi Il faut que j'arrive à mettre la main dessus Parce qu'avant j'avais tendance A faire en sorte que Ces moments où je me sens mal J'avais tendance à les A les cacher en fait A soulever un tapis A les mettre en dessous Maintenant je reste dans cette émotion Et j'essaie de comprendre D'où est-ce que ça vient Pour faire en sorte que ça ne revienne plus Mais quelque part c'est ce qui prouve Que je suis humain C'est une bonne chose Mais c'est Il y a un truc là Qui me dérange Bon je vais aller à la salle dans 30 minutes En attendant je vais faire quelque chose On verra bien ce que ça va donner Je suis allé à la salle J'ai soulevé des poids Il y en a un an à la salle Est-ce que vous remarquez la différence d'énergie Déjà entre maintenant Et tout à l'heure Quand j'avais commencé à filmer la vidéo Je suis allé à la salle Déjà c'est grâce à la salle Mais bon je suis allé à la salle Et en un an à la salle J'ai réussi à mettre un nom Sur le sentiment que j'éprouvais Je me sentais comme une grosse merde Après pourquoi est-ce que je me sentais Comme une grosse merde C'est là la véritable question Mais je me sentais vraiment Comme une grosse putain de grosse merde Un bon gros caca Je me sentais vraiment Vraiment comme une merde Après pourquoi Pourquoi est-ce que je me sentais comme ça C'est ça la véritable question Mais l'essentiel c'est que maintenant Je ne me sens plus comme ça Il faut que j'arrive à trouver la raison Pour laquelle je me sentais aussi mal Mais je pense que c'est un mélange Encore une fois De questionnement De pourquoi est-ce que je fais tout ça De l'existence De pourquoi est-ce qu'on existe Etc 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 Mais comme l'avait dit Casey Casey Nistat Il faut arrêter de se poser des questions Sur pourquoi on existe Il faut juste travailler C'est pour ça que je vais arrêter De faire cette vidéo Enfin je vais arrêter cette vidéo Et je vais me mettre au boulot Parce que c'est ce qu'il faut faire Et demain une vidéo spéciale Qui va sortir Parce que justement J'avais dit que je vais travailler Sur certains prochains Certains types de vidéos Et du coup demain Il y aura cette vidéo qui va sortir Si vous avez apprécié la vidéo Comme je vous dis De la chaîne Pouve-le Si vous êtes nouveau sur la chaîne Je ne crois pas que ce soit le cas Mais si c'est le cas Et que vous faites partie De 11% des personnes Qui regardent mes vidéos Qui ne sont pas abonnées Abonnez-vous On va se retrouver demain Pour une nouvelle vidéo Portez-vous bien Peace